bonsoir à tous mais écoutez j'espère que vous allez bien je vous retrouve ce soir pour le pour continuer ce portrait alors je vous ai donc présenté déjà dans un tuto précédent dans deux tutos précédents je vais peut-être vous mettre les liens quelque part si j'arrive à je voulais mettre en incrustation ce sera peut-être plus facile si je n'arrive pas à l'incrusté je vous mettrai le lien en fin de ma description sur ma vidéo alors donc je vous ai présenté ce set déjà de mariola budec ce portrait qui est issu de ce set que j'avais imprimé sur un papier à l'époque en 160 180 grammes même un petit peu épais mais pour moi un petit peu trop lisse j'aime bien quand le papier a un petit peu de grain donc l'avantage c'est qu'avec les formes à pdf je vous le redis vous pouvez effectivement choisir le papier qui vous va le mieux ce que vous avez également en dans vos tiroirs également alors si j'ai des conseils à vous donner pour les petits budgets il ya il ya différentes marques il ya le canson qui est bien il ya le pentone également après il ya différents types de papier il ya des des papiers un peu gris il ya des plans il ya des il ya des un peu craft c'est pareil au niveau de l'impression je vous en parle dans les autres tuto il ya différentes façons d'imprimer donc je vous renvoie également aux vidéos précédentes alors en ce qui concerne je vous disais donc pour le papier si j'avais des conseils je le meilleur des papiers ainsi je devais vous dire pour moi le meilleur des papiers ce serait la marque stratmore que j'ai eu l'occasion de tester une feuille je n'en ai pas mais c'est un papier fabuleux donc si j'avais à vous le recommander ce serait le stratmore est également le lifehast alors attention dans ces deux marques stratmore lifehast je crois qu'il ya deux papiers différents il y en a peut-être pour les intents et un qui est drawing pour pour tous les crayons surtout la marque derwent mais on peut on peut utiliser pour les crayons qu'on veut en l'occurrence et en ce qui concerne le stratmore il existe toute une panoplie de stratmore donc il faut bien regarder ce que vous voulez en fonction de ce que vous de votre projet cependant il est vrai que ce sont des papiers à budget quand même ça dépend le nombre de feuilles que vous prenez mais ce sont des papiers quand même onéreux si vous voulez commencer tranquillement un papier pentone un papier canson peut très bien vous n'aurez pas la même qualité que sur un stratmore qui est vraiment le haut du panier avec le lifehast également après vous avez d'autres papiers qui peuvent tout à fait vous suffire voilà donc j'en ai terminé avec la papier on y va on commence alors voyez j'ai repris donc mon portrait je vais faire avec vous les yeux ça va être vite fait en l'occurrence parce que dans les yeux il n'en a qu'un donc ce sera vraiment très vite fait alors comme vous allez le constater vous allez pouvoir faire des gros plans je vais vous en faire un quand même pour que vous puissiez malgré tout mieux voir ce que je fais j'ai fait le tour avec une petite mine de vous pouvez prendre un crétérium c'est ces petits biques là qui sont que j'ai utilisé avec une mine très très fine et j'ai fait le tour un petit peu en noir je suis revenu avec du marron après j'ai fait le tour de mon oeil et je suis venu faire aussi on va faire la petite ligne vous savez pour le rebord de l'oeil là souvent on maquille cette partie là ce petit ce petit rebord voilà alors je vais travailler avec les polychromos et puis je voulais les énoncer un par un alors désolé pour mes mains j'ai fait brûler vous savez les petites tâches qu'on peut avoir alors surtout là en gros plan désolé mais je préfère vous le dire vous en parler tout de suite que vous vous inquiétez pas pour vous dire qu'est ce que tu as véronique j'ai fait brûler vous savez les petites tâches qu'on peut avoir les tâches de soleil donc c'est pour ça que voyez mes mains un petit peu rouge voilà donc ne vous inquiétez pas alors ceci dit on y va on est avec les polychromos alors j'ai sorti pas mal de polychromos parce que je sais pas trop ce que je vais faire je suis partie pour faire un oeil un peu marron avec un petit peu de vert quand même j'ai pris deux verts et je vous comme je ne sais toujours pas ce que je vais réellement prendre je vais les annoncer au fur et à mesure que je les que je les prends comme ça vous aurez une indication alors je vais commencer avec le bleu donc avec je suis avec les polychromos et je prends le 146 de sky blue pour faire le je dirais le blanc on appelle ça le blanc de l'oeil mais ce n'est jamais blanc il y a toujours des nuances et ça peut être un peu rouge un peu rosé par endroits un peu gris avec l'ombre on a plusieurs nuances dans l'iris et je vais venir comme ça travailler un petit peu en haut pas trop près voyez mais suivant l'oeil que vous allez prendre je viens travailler un petit peu j'ai à mettre un petit peu de bleu sur le haut de l'oeil je n'appuie pas je fais des petits tours des petits ronds alors là ça ça se voit pas vraiment parce qu'elle a beaucoup de sites mais après c'est tout est dans les nuances en fait c'est d'appuyer un petit peu plus là effectivement avec les signes on voit pas grand chose ensuite je prends un petit rose qui est léger le beige raide qui est le 132 et là je vais venir travailler aussi bien le petit angle là et je viens mettre un petit peu ce rose là comme ça je vais pas jusqu'en haut je laisse un petit peu une partie un peu blanche je viens un peu mort sur le bleu pour pour blender on n'appuie pas on reviendra mettre du rose si nécessaire mais il faut pas que l'oeil soit rose et je viens un peu blender ces deux couleurs je viens mettre un peu de blanc au milieu je viens blender ensemble le rose et le bleu alors je vais prendre maintenant mon noir et je vais venir travailler un petit peu le trait qui est là pour l'assombrer un petit peu le marquer puisque là j'avais travaillé avec le clé en papier alors allez doucement surtout ici je vais venir un petit peu épaissir ce trait et arrondir puisque non on va avoir aussi l'ombre de l'oeil de la paupière je veux dire l'ombre qui tombe sur la paupière donc voyez j'ai épaissi un petit peu cette partie là alors j'ai choisi les polychromoses parce que je les aime bien c'est comme pour faire mes cheveux les cheveux j'aime bien utiliser les polychromoses parce qu'ils ont une mine sèche ça j'aime bien travailler avec eux là je vais le réduire un petit peu je réduis en coloré un petit peu l'intérieur voilà un petit peu de rose ici et un petit peu également sur cette partie là sur tout l'oeil pratiquement ensuite on va prendre du blanc alors là j'ai pris un signe au bol vous pouvez prendre un sakura ce que vous avez mais il faut quand même que la mine soit fine quand même et je vais venir mettre déposer un petit trait à l'intérieur à l'intérieur de l'oeil pour je dirais faire ressortir le petit trait noir qu'on a fait pour mettre de la profondeur et je viens ensuite mettre un petit trait également sur ce le petit rebord de l'oeil alors je vais travailler avec deux gris je vais travailler d'abord avec un gris alors j'ai bien taillé mes crayons et j'utilise aussi le petit tigale pour pour renforcer un petit peu le bout de ma mine donc j'ai à travailler ici cette partie avec le gris foncé puisque là on va poser l'ombre l'ombre de la paupière comme c'est un oeil pris de côté on va pas on va pas avoir autant de détails alors si vous hésitez pour vos combes aux couleurs pour le choix de vos crayons je vous en ai déjà parlé vous savez aussi vous pouvez aller sur sur pinterest vous cherchez des images et puis aussi vous avez des combos qui sont déjà proposés qui sont faits par des personnes et puis s'ils vous plaisent vous avez tout à fait le droit de les utiliser bien sûr après je viens un peu avec le gris le gris clair alors pardon je vous ai pas donné la couleur donc là j'ai pris le one gris le 4 le 273 pour donc ombrer cette partie là je remets un petit peu au passage et ensuite j'en ai mis un petit peu ici pour ombrer là et ensuite je viens blender ce gris avec un gris plus clair et là j'ai pris un gris clair le 2 le 271 je viens comme ceci un petit peu blender un petit peu aussi en bas sur le rose pour mettre un petit peu de gris et on fera on va on va voir après au fur et à mesure pour l'autre pour l'autre partie on va s'occuper maintenant de faire l'iris là je vais finalement repasser un petit peu sur ce blanc je trouve pas très joli on verra après alors j'en profite aussi pour marquer la la paupière moi on va l'intensifier également on va re maquiller j'intensifie ici alors là j'en profite et pour intensifier davantage je vais prendre le burn sienna le 283 et là je vais un petit peu intensifier ici légèrement en faisant des petits ronds juste pour creuser un petit peu également un petit peu ici commencer à la maquiller un petit peu je vais rester sur des tons de marron je pense je laisse une petite zone de lumière au milieu ici sur le au delà de la paupière bien sûr pour l'highlight pour la partie qui est highlight et avec la lighter je viens un petit peu ombrer un petit peu ici aussi légèrement je viens faire le trait un petit peu on va reprendre le noir trop l'intensifier non plus juste marquer un petit peu le pli que nous avons là avec la paupière le pli du haut de la paupière voilà je fais un petit arc là je m'en j'aime juste le petit temps ici reprendre là le white net brown le 177 et je vais venir foncer un petit peu ici ce qu'il ya l'ombre j'ai pas aussi foncé cette partie là je fais le tour de l'oeil en fait je vais pas énormément la maquiller je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup et puis je ne sais pas faire en plus que j'ai pas trop envie non plus de trop la maquiller j'avais tellement magnifique comme ça en fait je veux juste un petit peu de maquillage léger en fait alors je mets un petit peu de marron en dessous de son oeil là pour travailler un peu l'ombre plus légèrement que le noir donc j'ai intensifié un petit peu le bourrelet là de l'oeil faire une petite ombre voilà et on travaille comme ça avec les nos crayons jusqu'à ce qu'on trouve ça nous plaît je vais remettre un petit peu de rose ici dans le bleu comme j'ai fait tout à l'heure avec le blanc atténuer un petit peu on va s'occuper de l'iris parce que là ça fait bizarre alors pour l'iris je vais mettre un petit peu noir dans un premier temps on va faire le petit le rond au milieu alors il ya une partie blanche qu'il faut qu'on conserve donc je vais faire le petit tour comme ça je vais essayer de moi comme il est pris sur le côté c'est pas évident et on est on garde une partie pour mettre le blanc de la petite partie blanche qui reste toujours voilà le 268 kg ou une gold et là je vais venir mettre un petit peu de ce marron là les petits là je vais pas pouvoir faire beaucoup d'effets un oeil un petit peu un petit peu léger même faire le côté là on voit pas très bien voilà ensuite je vais mettre du vert clair et je vais prendre le lit green yellow which c'est le 168 là je viens mettre un peu de verre parce que je veux qu'elle ait un oeil un peu marron marron vert pour l'instant je vais vous savez je vais le remplir ce blanc là parce que je vais pas le laisser là en fait je vais le mettre plus haut donc je vais pas m'en occuper en fait j'ai décidé de faire autrement donc je vais venir un peu fermé le fermer la petite iris je trouve même qu'il est léger son iris mais c'est que ça je vais le faire noir je vais le foncer 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 voilà ensuite je vais mettre du clair donc le yellow que j'ai mis tout à l'heure ensuite je reprends le vert je repasse sur le jaune comment on voit le lien que d'habitude il au milieu le lien je vous rappelle mais là on le voit dans le dans le coin parce qu'on est de profil parce que l'oeil sinon il est il est il est bien au milieu là c'est un peu particulier parce que je fais un oeil de profil donc c'est pas c'est pas évident pour vous j'espère que vous avez vous avez compris je reviens avec ce le beurne là le green gold non c'est le 266 donc je reviens un petit peu avec ce marron là mettre un petit peu de couleur voilà ensuite je vais reprendre un marron foncé c'est le walnut brown le 177 et là je vais venir faire le tour de mon oeil alors bien sûr et vous plus vous avez des crayons bien taillés et mieux ce sera pour pour être précise voilà je viens un petit peu à intensifier là je viens remplir tout la petite pupille à le petit iris ou juste iris là on est dans l'iris mais on va mettre du blanc toute façon après donc c'est pas très très grave là on va retravailler aussi les ombres en descendant petit à petit je mets un petit peu d'ombre et je viens mettre des petits points noirs aussi un petit peu en appuyant comme ça dans l'oeil alors c'est tout petit quand on a un oeil on voit mieux quand on a carrément un oeil complet en fait et je reviens mettre un petit peu de petit peu de jeunes par endroits je reviens mettre aussi un petit peu de verre voilà dans ses yeux noisettes je reviens faire le tour toujours avec mon marron foncé je reviens blinder avec le locre voilà maintenant on va mettre on va continuer avec les ombres je reprends le gris je reprends le gris alors là c'est quoi non je reprends le noir plutôt que je trouve qu'il ya besoin d'un petit peu plus d'ombre ici donc je vais revenir un petit peu encore travailler le noir ici alors méfiez vous avec j'ai normalement il faut mieux prendre un pinceau pour pousser les petites pointes qui ont envoyé ma pointe à la casser parce que sinon on pourrait être de la couleur voilà alors maintenant on va mettre un petit peu plus de rose ici on va je remets un petit peu de rose là dans le fond de l'oeil ensuite je viens avec une couleur un petit peu plus rosé là je vais prendre le pink madère le 129 j'en mets un petit peu là et je viens un petit peu au bord là appuyer un petit peu ce rose là juste au bord ce qu'on a vous savez toujours un petit mais normalement on a toujours un petit peu même de deux rouges dans le jeu monte un tout petit peu là j'ai juste en mettre un petit peu là légèrement et je vais venir blinder après avec moi mon beige mon indien louette et après on viendra mettre du blanc ça va lui faire un oeil rouge sinon voilà j'ai envie de blinder tout ça voilà pour pas que ça fasse un oeil ni blanc ni trop rose mais on a toujours un petit peu de rose à cet endroit là maintenant je vais venir travailler un petit peu cette partie là et je vais venir travailler mon oeil venir travailler ici et je vais remettre du rose là j'ai pris de l'ivoire pour blinder cette partie maintenant on va mettre le blanc donc le sakura blanc s'il veut bien c'est pas c'est pas un sakura la salle unibol mais j'ai retrouvé mon sakura à l'instant donc normalement j'aime mieux avoir à faire à lui je n'arrive mieux avec moi on peut mettre des petits bouts de blanc si on veut je trouve ça me va pas du tout alors on peut reprendre ainsi on voit si on va que ça nous va pas et bien on enlève et on reprend faut pas que ce soit trop trop grand non plus parce que c'est proportionnel à l'oeil qu'elle a je met un petit peu de rose parce que j'en ai mis dans l'oeil donc je vais devoir mettre un petit peu je pense que je remettrai aussi dans la bouche donc tant qu'à faire sur sa bouche donc on va revenir un petit peu je vais utiliser les mêmes couleurs que j'ai là je vais nous mettre un petit peu de rose là je remets partout je vais laisser un petit peu de clair mais j'en mets un petit peu petit à petit je vais diminuer la zone de clair je viens mettre du rose ici là je suis sur l'étape du maquillage cette partie de là je m'en occupe et à la fin je vais voir ce que je vais comment je vais ce que je vais faire en fait alors on fonce normalement beaucoup plus au niveau de l'angle là vous savez pour allonger l'oeil on laisse toujours un petit peu de clair au milieu fait le plus souvent je vais venir foncer un petit peu je vais prendre le là j'ai un magenta qui est le sang je vois pas mes lumières ça brille le sang mais je me fonds défaut qui est le 133 moi j'ai ma petite loupe pour ça la petite loupe j'ai pleuré quoi je l'ai je les pages tu l'étais dans un matériel mais j'arrive même pas elle était ans avec quand j'ai reçu quelque chose a été dedans mais j'arrive pas à me rappeler avec quoi c'est un cadeau c'était gratuit c'était avec quelque chose mais je ne sais donc je viens un petit peu intensifier cette partie là et j'en profite pour marquer un peu le pli là voilà et le rebord je vais venir un petit peu mettre dessous là sur son oeil pas trop parce que je vais venir aussi mettre un petit peu de de rose j'en viens avec un rose un petit peu moins intense et je blinde je descends vous avez vu c'est toujours les mêmes crayons un jeu là je sais toujours les mêmes du début je viens juste blindé un petit peu dessus pour que la nuance tranche moins et faire une petite ombre à ce niveau de l'oeil au niveau de l'oeil au pli de l'oeil on n'a toujours pas des cernes mais on a toujours un petit peu on va pas dire qu'elle a des cernes déjà la pauvrette mais on a toujours un petit peu de nombre de l'ombre des yeux en fait moi j'ai un peu plus m de rose ici j'aime bien le fait qu'il ya un peu de rose et violet voilà je reviens blindé un petit peu en même temps l'intérieur ici avec le blanc ajouter également un peu de blanc faire contraste j'appuie un peu parce que je suis loin de mon je suis loin de mon image je vous parle voilà je vais faire pareil de l'autre côté le pli qui est là il ya le pli de l'oeil aussi qu'elle a donc je me marque pareil avec le un petit peu avec le magenta et je vais en profiter pour tirer l'oeil là toujours avec le magenta et travailler un petit peu comme ça voilà et là on va suivre alors l'oeil par elle part comme ça ça remonte comme ça ici et à partir de là il faudra que je passe dans l'autre sens donc je vais partir à peu près ici mais là je vois qu'elle a beaucoup de cils alors je sais pas j'ai peut-être pas suivre exactement le et je dois voyez courber un petit peu dans les micros ils sont ils sont extra pour ça qu'ils sont tout au fin voilà je vais pas en mettre trop trop non plus et là petit à petit après je vais revenir à une inclinaison ils peuvent même se croiser ils vont incliner un petit peu de l'autre côté voyez l'inclinaison allez allez j'ai l'incliné incliné pour l'utiliser j'ai incliné de l'autre côté alors là on va essayer de pas passer sur les cheveux quand même parce que c'est pas logique ce serait pas logique que les cils passent sur les cheveux donc on va s'arrêter avant et on peut lui faire comme ça des petits cils qui se croise parce qu'on peut en avoir des grands et des plus petits et là elle a des petits cils bien fournis je ne les montre pas trop parce que vu qu'elle a ses cheveux voilà et on va lui faire des petits cils alors les petits cils par contre ils partent comme ça donc là ils sont pas mais trop non plus voilà on part du bord de l'oeil je vais m'approcher un petit peu je vais vous montrer comment je fais pour les sourcils je vous conseille des sourcils de l'effet en même temps que vos cheveux ça évite de sortir 15 fois les crayons alors je les avais fait que les polychromos j'avais pris pour la lumière le crème le 102 le 184 le dark naples rock ensuite le brun ocre le 182 et un marron qui est le beurre siena qui est le 283 et un petit peu noir si j'ai besoin de foncer aux endroits des ombres donc j'ai bien taillé mes crayons et je commence comme pour les cheveux c'est à dire par le plus clair et je vais venir faire des petits traits la voyez je ça doit pas beaucoup c'est juste pour marquer un petit peu de la lumière que je fais ça voilà j'en mets un petit peu parce qu'à l'intérieur il ya quand même des petits elle est blonde donc un petit peu de lumière et là je vais venir dans l'autre sens excusez moi je promène mon papier voilà ensuite je vais passer à la couleur intermédiaire alors le le dark naples ok le 184 il a de la même manière je vais venir des petits des petits jeter dans le sens se voyait du du poil et de l'autre côté voilà ensuite je prends la couleur encore je remonte le 182 alors là il faut pas il faut faire un peu moins rubique et que que les que les silins voilà ensuite la teinte la plus foncée qui est le burn ocre et on va faire en plusieurs fois on peut croiser aussi un petit peu on n'est pas obligé de je vais revenir un petit peu marquer le nez il ya des petits plis dans l'oeil donc je les fais aussi j'en profite pour faire les petits plis de l'oeil les petits traits là qu'on a sur les visages et toujours des petits traits donc j'en fais quelques-uns et je recommence je mets un petit peu de clair comme ça en même temps ça blende ce que j'ai fait c'est surtout ça et après on va mettre un petit on va poser les ombres ensuite également de la même façon un peu d'ocre je reprends le jaune le jaune de moutarde un petit peu de marron surtout là parce qu'il ya toujours un petit peu plus d'ombre sur le mal le bas du sourcil un petit peu au dessus il ya toujours un peu l'ombre aussi et puis je vais revenir travailler l'ombre également ici avec le cheveux après je venir un petit peu blindé le haut pas trop délicatement je prends un petit peu noir on est un petit peu surtout le fond est également cette partie là qui est un petit peu plus ombré à cause des cheveux j'aime être un petit peu plus de foncé c'est vraiment à peine c'est juste faut que ce soit délicat juste un petit peu d'ombre ici j'ai déposé un petit peu de petit peu d'ombre je reprends le marron je trouve qu'il n'a pas suffisamment ici de jaune je n'y remette un peu de noir en dessous je reprends une couleur un petit peu intermédiaire marron un peu blindé ce noir que j'ai mis et foncé un petit peu on a toujours les sourcils un petit peu plus foncé et je reviens rajouter un petit peu de lumière avec le crème et en même temps ça ça blinde mes couleurs surtout sur le dessus le devant là on va dire que de toute façon il ya l'ombre de ce côté donc je vais prendre un petit peu de beige là pour un petit peu blindé ses couleurs là sur toute sa paupière voilà je pense que là au niveau de l'oeil on y est enfin moi ça me satisfait ça me va parce que je veux pas je veux pas foncer trop je vais remettre juste un petit peu de magenta ici voilà dans le coin de l'oeil peut-être un tout petit peu d'un rappel parfois on a un petit peu de vaisseaux dans les yeux peut avoir des petits vaisseaux comme ça légèrement voilà si c'était réel on est encore j'ai un peu trop blindé mais il faut vraiment que ce soit très très fin à des tout petits vaisseaux qui qui peuvent je les ai mis un peu trop horizontaux mais on peut avoir des petits vaisseaux comme ça dans les yeux voilà donc je vous retrouve pour la fin je vous montre de près son oeil alors voyez j'ai fait des tout petits traits je sais pas si vous allez les voir je vais essayer peut-être plutôt d'agrandir un petit peu déjà dans un premier temps alors vous allez voir apparaître j'ai fait des tout petits vaisseaux vous savez un petit peu rosé parce qu'on a des fois des petits vaisseaux dans les yeux on voit bien la partie un peu rose l'oeil sur le côté parce que on est de profil et on voit bien l'ombre également le cri bleuté qui revient avec avec le blanc qui revient dans si ce qui fait ce qui fait vraiment un peu plus de réalisme dans le dans le regard voilà donc là c'était facile il n'y avait qu'un oeil à faire mais c'est strictement la même chose bien sûr qu'il ya un oeil ou deux j'ai juste fait un petit peu les ombrages de l'autre côté voilà et bien écoutez je vous ai montré quand même pour faire les sourcils il n'y avait rien d'extravagant ce qui concerne les sourcils j'espère que ce tuto va vous plaire et qu'il vous aidera à faire justement un oeil le plus réaliste possible et puis la prochaine fois que je vous retrouve je vais vous faire un tuto sur des jolies lèvres bien gonflées avec de la luminosité toujours avec les polychromos si vous avez aimé ma mon petit tuto n'écoutez n'hésitez pas à me mettre des petits pouces pour encourager mes vidéos c'est important et puis si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à le faire ainsi vous serez averti dès que je poste une nouvelle vidéo je vous dis à très vite portez vous bien au revoir